Yo les mecs, on est à Katowice, direction donc la Pologne, et non, on est direct dedans, en plein dans l'hôtel, c'est le matin en plus, tout frais, tout beau, douché, on va aller voir le plus grand tournoi de Counter Strike. Il y en a qui disent que c'est Cologne, il y en a qui disent que c'est Katowice, pour vous c'est lequel des deux ? Moi, j'ai des souvenirs de ouf en fait avec Katowice, parce qu'avec les fans, c'était un petit peu le premier tournoi où il y avait une ferveur de ouf, et les polonais justement derrière Virtus Pro, Snax, Biali, Pacha, Neo, c'était complètement dingue, donc j'en ai encore des frissons aujourd'hui. Et cette année, j'ai l'opportunité d'être sur place, d'aller rencontrer peut-être donc le jeune prodige qui écrase un petit peu toute la Seine-Tierre 1, qui surpasse même Ziwo en termes de stats ce début de saison, c'est complètement ouf, j'espère qu'il continuera comme ça, pour mettre un peu de piment dans cette compétition de Counter Strike qu'on aime tant. Cette année en tout cas, c'est Prédateur France qui m'amène, donc gros merci à eux, j'espère qu'on leur donnera de la force. Pendant ce vlog, parce qu'ils payent le trajet, l'hôtel, et on peut aller kiffer un peu de Counter Strike comme ça, c'est plutôt cool. Et surtout, surtout, il n'y a pas Vitality, je suis un peu dégoûté parce qu'ils ont eu un parcours du play-in très difficile, et donc pas de Ziwo, pas d'Apex, malheureusement j'aurais pu essayer de les avoir à la caméra, mais on les embrasse très fort quand même. On ne va pas se laisser attrister par ça, parce que nous on MCS, et donc on va aller faire un maximum de choses. Et en plus, Prédateur, ils nous ont préparé plein de petits trucs parce que karting, plein d'activités sympas, merci à eux. On va se faire une petite course de karting avec Acer, on va aller récupérer le badge. Et il y a pas mal d'influenceurs en fait de toute l'Europe. On va se faire une petite course de karting avec la France vs Ukraine vs l'Italie vs un petit peu tout le monde. On va rendre fiers Alain Prost, Esteban Ocon et Gasly, ne vous inquiétez pas les frères. Ils viennent de lancer des petites trottinettes électriques, regardez-moi ça. Téma le style, on va aller faire des petites courses de trottinettes d'abord, et après, on va aller sur le circuit du kart. Mais d'abord, le MAS pour la sécurité. Voilà, le pilote de moto ! Durant le séjour, Acer nous avait préparé des activités, et notamment des petites courses comme ça, de trottinettes électriques. C'était plutôt fun, c'est un modèle qu'ils vont commercialiser ou un truc comme ça. Nous, en tout cas, on a vraiment pris plaisir. J'ai essayé de faire des petits trous arrière, mais franchement, va falloir que je m'entraîne un peu plus. Mais c'était super fun en tout cas. Ouais, ça va ? Je fais un peu de moto les gars, donc ça va. Franchement, c'est cool, hein ? Ça marche plutôt bien, stable. Franchement, j'ai bien aimé. Aïe, aïe, aïe. Je suis au buffet, là, du karting, et carton rouge, carton rouge. La gastronomie française vient d'être ruinée. On a des croissants, je ne sais pas ce qu'ils ont mis dessus, là. Ils ont détruit les croissants, nos croissants français, là. Ils ont mis des petits... Je ne sais pas, une sorte de poudre dessus. Non, monsieur. Respectons la viennoiserie française. Ça y est, on va aller sur la grille de départ. J'ai le numéro 7. On va faire la bagarre avec tous ces gens. J'espère finir dans le top du classement. Ça va être dur, hein, parce qu'il y a des... Il y a des personnes de team de Formule 1 qui sont avec Grosjean. Donc, c'est compliqué. C'est compliqué d'aller battre une minute, là, je vous le dis. On est parti pour le braquo. Voilà, les gars, la course, elle est finie. Qu'est-ce que j'ai kiffé ? Les gars, franchement, c'est incroyable. Il faut que j'organise une petite course avec les abos, là, et qu'on se fasse un petit karting, parce que c'était trop bien. 1 minute 02, je suis quatrième temps de toutes les sessions, les gars. Je rate de 5 dixièmes le podium. 5 dixièmes, je rate le podium, malheureusement. Mais moi, j'ai tout donné, les frères. Enfin, moi, j'ai tout donné. J'étais un peu bloqué par des gens un peu plus long devant moi. Sinon, je pense pouvoir faire mieux, mais on est bon, quand même. Let's go, les gars. Maintenant, en direction la Spudek Arena. On va aller dans le bus avec tout le groupe Acer, parce qu'en fait, il y a tous les pays, là. Tous les pays Ukraine, Italie, tous les pays nordiques. Un peu des pays d'Asie aussi. Et franchement, c'est très, très lourd. Voilà, j'ai fini quatrième. On aurait pu mieux faire, mais bon, il y avait des teams de Formule 1, quand même. Romain Grosjean, c'est pas n'importe qui. C'est bon, les gars. On est à la Spudek. On va rentrer. On a récupéré nos badges. Et maintenant, on va aller dans la Spudek. On a quand même des accès privilégiés. Donc, très, très lourd. On va avoir accès à la Seine. Ça va être vraiment top. Et peut-être voir après ce qui va se passer dedans, si on rencontre un petit peu des joueurs, des potos. Ça va être très lourd, en tout cas. Let's go dans la Spudek. Ça y est, les gars. On arrive dans l'arène avec tous les champions des IOM Katowice et les légendes de Counter-Strike. Et là, on arrive là. La pression monte. Après notre matinée d'exception avec la petite course de trottinette et celle de karting. Ça y est, les gars. On est dans l'arène. Regardez la Spudek. Elle est incroyable. On a eu accès à l'arène de manière privilégiée. On a pu visiter un petit peu la Seine et tout. C'était ultra fun. Merci encore à eux pour ces accès VIP. Et surtout, derrière, ils nous ont montré un petit local où ils avaient aménagé des phases de test de tous leurs produits. Nouvel écran chez Acer. Et lui, ce qu'il a de bien, c'est que c'est un OLED 240 Hz. Donc, regardez les couleurs. Il est fou malade. Bon, ils ont mis une sensi de ouf. Je ne peux pas jouer. Mais regardez les couleurs. Franchement, ça se voit tout de suite qu'il est ouf. Il est très fluide. T'as vu le vert et tout ? Comment ça ressort à mort ? Il a des couleurs de ouf. Et moi, j'étais vraiment subjugué par le nouvel écran qu'ils avaient en OLED, surtout. C'est un OLED 240 Hz. Alors, moi, j'ai l'habitude vraiment d'utiliser du matériel hardcore gamer, si je puis dire. Et vous savez très bien que j'utilise, par exemple, un écran Zoey depuis pas mal d'années maintenant, qui est la référence dans le milieu du gaming quand on joue au très haut niveau et à niveau professionnel. Et là, pour le coup, je ne vous cache pas que j'ai été subjugué par les couleurs, l'intensité de cette saturation, la clarté un petit peu qui se dégageait des images sur cet écran. Je trouve même que ça donne littéralement un avantage sur les adversaires, surtout au niveau des couleurs. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que le OLED soit aussi exceptionnel que ça. Et après, en termes de fluidité et de temps de réponse, vraiment, la dalle était topissime. Place désormais au gros menu de ces IUM Katowitier, et c'est-à-dire Counter-Strike avec le premier quart de finale. et l'avantage le premier quart de finale qui était le premier quart de finale en 2022, Grossoen, le jeune vétéran, mais il est toujours 13. G2 FaZe, une affiche d'exception Et la reine était plutôt du côté de G2 Mais FaZe a réussi à conquérir les cœurs de tous ces fans polonais Parce qu'ils leur ont fait retourner leur veste, on va pas se le cacher Ils ont délivré du beau counter-strike, des headshots par-ci, des headshots par-là On a eu Rops qui nous dégainait son Zeus Parce qu'avec la dernière mise à jour et le renouveau du Zeus avec les recharges imitées Ça prend tout son sens désormais Parce que quand on est sous-équipé, que ce soit au pistol ou en écho Ça peut nous permettre de faire des kills plutôt facilement Et donc lui, il a utilisé ça vraiment à outrance Et c'était pour la plus belle réussite de FaZe Qui arrive justement à se défaire de G2 plutôt facilement Dans une maîtrise totale Ce qui m'a énormément étonné pendant ce quart de finale C'était surtout le caractère qu'on connait de Nico Qui a fait son apparition Et pour le coup, il a été très frustré, très en colère Sur plein de rounds perdues Il tapait du poing sur la table C'était assez inquiétant de voir ça de Nico Où il perdait un petit peu ses moyens Et pour le coup, ça a été peut-être une de ses pires prestations individuelles Depuis pas mal d'années Lui qui est un des meilleurs joueurs du monde Et ça de manière régulière En tout cas, victoire de FaZe Totalement méritée Qui se hisse en demi-finale Obligé de vous montrer cette arène légendaire Regardez derrière moi ce plan qui est dingue Voilà l'entrée des légendes de Counter Strike Les UM Katowice Devant l'énorme logo ESL On fait une petite pause là On va à l'hôtel Et on est perdus Dans plein Katowice Voilà Si vous ne voyez jamais ce vlog C'est que Un gang de polonais m'aurait attrapé Oh putain, ça m'a fait trop peur derrière Je vous jure les gars L'architecture et tout J'ai l'impression que je suis dans des souterrains bressons Et que je vais me faire poursuivre par des gens Et ah oui aussi Je voulais vous dire que Les français Nous sommes très petits physiquement Là on est en Pologne J'ai l'impression que c'est tous des géants Costauds Machin, même les meufs et tout Ils sont tous ultra 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 costauds Hyper grands Nous on est tout minuscules à côté Je ne sais pas où on est les gars Je vous le dis, on est clairement perdus Regardez un peu La reine est là-bas au fond On a la reine tout là-bas derrière Et on est clairement perdus Et Face vient de gagner son quart de finale Face à Dis tout Vraiment là j'ai les deux, ils n'étaient pas bons Enfin pas qu'ils n'étaient pas bons Mais éteints quoi Plus d'énergie Ouais le Le langage corporel Tout le monde avachi sur le bureau Face était vraiment trop au-dessus Et la reine Complètement dingue Pour Face quoi Ah ouais mec Non mais on est dans Star Wars Écoute-moi la sirène de la police Je ne sais pas si vous l'entendez Mais on est dans Star Wars Deuxième quart de finale Et là c'est la surprise un petit peu De ces IEM Katowice Et surtout l'exploit de Hens Qui est constitué de Quatre joueurs polonais Et Glaive Le légendaire leader in game Qui a réussi justement à hisser Ces quatre jeunes pépites Dans les play-offs de ces IEM Katowice Mais malheureusement Ça n'aura pas suffi Pour aller se prendre une place En demi-finale Car Falcon Et bien ne démérite pas Et ils ont eu une grande prestation individuelle Eux également La première fois de leur histoire A ce très haut niveau de Counter-Strike Avec un Mercato Vraiment hivernal Qui a été exceptionnel Avec l'apparition de Magisk Un des meilleurs Fix B du monde Et Zonic Le champion en titre Qui était chez Vitality Et surtout Madden Qui a eu une prestation Très solide Avec 1.26 de rating Des clutches très importants Pour aller climatiser la salle Remplie de polonais En furie Derrière leur équipe Hens Et c'était un match Quand même très serré Et qui finalement Ira à Falcon Qui va se hisser en demi-finale Pour la première fois De leur histoire Et malheureusement pour eux Ils vont tomber Face à Spirit En demi-finale L'équipe Choc Avec le meilleur joueur du monde De ce début d'année 2024 Donc seulement 17 ans Et qui a eu un rating Absolument exceptionnel Voilà Tout le monde l'attendait Et il a répondu présent D'abord dans une phase de play-in Où il a été stratosphérique Mais les gens disaient Il ne réussira pas Ses performances Même devant l'arène Même devant des fans Parce qu'il y a trop de pression Et là Demi-finale Face à Falcon Zonic Le meilleur coach De tous les temps Et par exemple Magisk Des joueurs Vraiment accomplis Et il leur claque Un 1.64 De rating 36 kills 23 mois Sur un BO3 Totalement dominé Vraiment 2 à 0 Très facile Sur les deux cartes Anubis Et ancien Donc la jeune pépite Qui prouve Qu'il est L'avenir de Counter-Strike Et Falcon Leur parcours Donc s'arrêtera là En demi-finale Donc top 4 Pour ces IOM Katowice Mais c'est Un grand exploit Ils l'avoueront Eux également Sur les réseaux sociaux Ultérieurement Place à la deuxième Demi-finale Phase Mouse Dont j'attendais pas Des trucs De ouf Et pourtant Phase Maîtrise totale Là encore une fois Il y a eu un no match Mouse qui s'est totalement écroulé Malheureusement Également Contre eux Ils avaient Le sixième homme Le public Qui était derrière Phase Voilà Un public acquis Et surtout On notera la prestation De Rain Vraiment sur le serveur Joueur trentenaire Un des joueurs Les plus réguliers Et les plus beaux A voir jouer Dans Counter-Strike Qui a délivré Un 1.68 De rating Avec 40 kills Pour seulement 20 morts Prestation De haute volée Et la finale On ne pouvait rêver mieux Très honnêtement Phase Face à Spirit Et oui Donc c'est D'un côté Les joueurs expérimentés Les légendes Un petit peu De Counter-Strike Avec Karigan Robbs Rain Broky Et Frozen La jeune recrue Vraiment qui délivre Coup sur coup Serveur sur serveur Des prestations Très 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 Honorables Face à Team Spirit La jeune équipe russe La plus jeune équipe du circuit Avec le joueur Que tout le monde attend Est-ce qu'il va réussir A écraser FaZe ? Est-ce qu'il va réussir A délivrer Les mêmes prestations Qu'il a eu Durant toute cette semaine De compétition 17 ans à peine Première finale Pour lui Mais première finale Également pour ses coéquipiers Que ce soit pour Magix Que ce soit pour Zontix Que ce soit également Pour Chopper Le seul Qui avait eu On va dire des finales De grands chlèmes De grands tournois De tournoi à tir A international C'était Chiro Quand il évoluait Chez Cloud9 Et chez Gambit Et pourtant La jeune équipe Va terrasser FaZe 3 à 0 Sur 3 maps Avec Avec un public Totalement Totalement Pour FaZe Mais pour le coup Spirit largement devant Et surtout donc Qui réalise Une prestation Historique C'est même pas un exploit C'est vraiment historique Ce qu'il a réalisé Sur la finale Il a 1.93 de rating Je sais pas si vous vous rendez compte 82 kills 40 morts seulement Jamais dans l'histoire De Counter Strike Une prestation aussi dominante N'avait eu N'avait eu lieu Et donc Qui en plus Raffle Malgré son jeune âge Malgré sa première prestation A ce très haut niveau Le titre de MVP Du tournoi Et le titre de champion Du tournoi Pour Spirit Qui va venir Désormais Prétendre A première place Pour les prochains tournois De Counter Strike A venir Cette année 2024 Commence bien Avec le plus grand tournoi De tous les temps Les IEM Katowice Et désormais On les attend Au tournant Pour le Major Pour également Les IEM Chengdu En Chine Les IEM Cologne En Allemagne Et les IEM Dallas Aux Etats-Unis Voyons ce qui va se passer Donc Pour les prochaines éditions De ces IEM Est-ce que donc Réussira A réitérer Ses exploits Est-ce que Face va venir Enfin Gratter un nouveau titre Parce que ça fait quand même Trois finales de suite Qui perdent Face Deux contre Vitality En 2023 En fin d'année 2023 Et une Contre Team Spirit On espère en tout cas Beaucoup d'adversité Parce qu'il y a du Vitality Qui est très solide Il y a du G2 Falcon revient très très fort Astralis Et montant puissance également C'est que du beau jeu Et ses IEM Katowice 2024 Donc se terminent Avec le titre Et le sacre De donc Et notamment De son équipe Team Spirit Parce qu'en interview Il notera quand même Que En toute humilité Qu'il ne peut être Qu'à ce niveau là Grâce à ses coéquipiers Qui lui génèrent Énormément d'espace Ça m'a fait extrêmement plaisir De voir ça De ce jeune joueur Qui était décrié Pour son adversité Un petit peu sur les serveurs Parce qu'il montait Un petit peu la voie Face à ses adversaires Mais c'est pour galvaniser Ses coéquipiers Merci d'avoir suivi ce vlog Les amis Merci à Acer De m'avoir permis Et bien de rencontrer Donc cette jeune pépite Ce prodige Qui a des stats De cheater Qui n'en est pas un Parce qu'il prouve Encore une fois Qu'il est un grand joueur Et surtout Il prouve Qu'il peut être très bon En LAN Face à des adversaires Solides Face à un public Également Qui est contre lui Et face à la pression Des médias Du viewership Et du monde Qui le regarde On espère que On pourra se revoir Pour les prochains IEM Merci encore Acer Merci à vous tous A une prochaine vidéo